Avenue Gustave 5, le podcast de l'immobilier. Client sérieux, s'abstenir. Bon, c'est un peu cavalier comme formule Jean convient tout à fait, mais c'est aussi mon humeur du moment. Je m'appelle Jean-Christophe Dimineau. L'immobilier haut de gamme, c'est mon métier. Et vous écoutez le dernier épisode du podcast Avenue Gustave 5. Jean-Christophe Dimineau, Avenue Gustave 5. Alors aujourd'hui, c'est donc ça, client sérieux, s'abstenir. Imaginez si je mettais ça, moi, sur mes annonces immobilières, si j'excluais d'emblée une partie du marché potentiel. Bon, vous avez compris que je faisais référence, je m'amuse avec cette formule, cet avertissement avec plusieurs variantes autour de agences, s'abstenir. Un vadé, rétro, satanas, une sorte de crucifix, comme si cela suffisait, c'est très souvent contre-productif, comme si cela suffisait pour éloigner, éloigner les... Je ne sais pas ce qu'on peut imaginer quand on est dans la tête d'un particulier qui reproduit cette formule à l'envie, qui ne veut pas du tout fonctionner avec 70-80% finalement du marché des acquéreurs. puisque à travers une agence immobilière, effectivement, eh bien, on capte une clientèle que l'on ne va pas avoir sur des plateformes un peu confidentielles, même des plateformes grand public, entre particuliers, parce que ce sont des choses quand même sérieuses, qui demandent d'avoir des intermédiaires, notamment des négociateurs, des mandataires, des agents immobiliers, pour faire le travail, pour faire le job, avant de transmettre un notaire. Donc, agence s'abstenir, bon, avec ces variantes que l'on connaît, agence s'abstenir absolument, agence s'abstenir, trois points d'exclamation, bref, agence vraiment s'abstenir, vraiment, vraiment, souvent, ça est écrit comme ça. Bon, ça dit beaucoup aussi de l'état d'esprit du vendeur, au moment où il rédige son annonce, ça dit beaucoup aussi de l'état de fébrilité dans lequel il doit se trouver, pour écrire cela sous sa petite annonce immobilière. Alors que quand on vend son bien immobilier, on le met sur une place de marché. On est comme un commerçant. Et moi, je ne sais pas vous, mais c'est comme si je devais me rendre chez un commerçant et que je l'apercevais à travers la vitrine sur le pas de la porte et que je ne sentais pas très avenant, un peu soupolé, agressif, genre, il ne faut pas le chauffer, ben, ça ne me donnerait pas envie de rentrer, quoi. C'est pareil, l'immobilier, c'est une affaire de neutralité, de sang-froid, il faut être cartésien, il faut dépassionner le débat, surtout quand on est un particulier qu'on n'a pas l'habitude de vendre et qu'on vend son bien le plus cher, souvent, son bien matériel le plus cher, ben, la négociation, elle démarre mal comme ça. Et on le sent tout de suite. Et souvent, quand ça commence comme ça, ça ne va pas jusqu'au bout. « Agence, s'abstenir, trois points d'exclamation ». Bon, moi, ça m'a toujours paru un non-sens commercial, tout simplement, déjà parce que c'est contre-productif, puisque d'expérience, on a beaucoup de nos clients qui nous confient des mandats, qui sont passés par cette phase un peu, cette illusion qu'ils perdent au fil du temps de pouvoir vendre entre particuliers, de pouvoir recevoir des inconnus chez eux, de mener à bien une négociation, d'être dérangé à tout bout de champ pour donner des renseignements sur un bien. Et puis, les gens appellent, vous dérangent à n'importe quelle heure et puis repartent sans rien dire. Ben, c'est ça aussi le travail d'un agent immobilier. C'est une mission, c'est ce qui est aussi valorisé dans la prestation finale d'un agent. « Client, sérieux, s'abstenir », c'est un peu le sous-texte de « agence, s'abstenir ». « Agence, s'abstenir égale, vous qui m'emmenez des clients sérieux potentiels, passez votre chemin ». Voilà, bon, en tout cas, moi, c'est « client, sérieux, soyez les bienvenus ». Comme je le dis souvent, l'immobilier, ce n'est pas un jeu de hasard, donc autant réunir toutes les conditions, toutes les probabilités pour nous mener à la conclusion de la transaction. On se retrouve, quand vous le souhaitez, sur le terrain. J'interviens depuis Nice, la Côte d'Azur. Je vous aide à vendre ou acheter votre bien immobilier haut de gamme, de préférence à travers le réseau Keller Williams. On reste en contact. Avenue Gustave 5 Le podcast de l'immobilier 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 Sous-titrage FR ?